Bonjour à toutes et à tous, je vous retrouve donc dans cette formation sur l'évaluation des acquis des étudiants à l'aide du QCM. Nous en étions arrivés à la partie sur les règles de formulation tant des questions que des distracteurs, des leurs, mais aussi des consignes. Plutôt que de vous lire simplement et à la fois les règles et les exemples, je vous propose de parcourir un fichier qu'on va vous mettre à disposition, dans lequel vous allez trouver toutes ces règles une par une avec chaque fois un exemple et souvent une idée de reformulation de comment vous pourriez faire évoluer les choses. Je vous propose de regarder ces règles d'abord les unes après les autres et puis peut-être de repartir de questions QCM que vous avez déjà formulées pour un examen précédent et de voir dans quelle mesure certaines de ces règles peuvent être appliquées, si vous avez pris l'habitude de constamment appliquer ces règles au pied de la lettre ou s'il y avait des questions dans lesquelles vous vous rendez compte que certains indices apparaissent en lien avec l'information que vous allez trouver dans ce document. Si vous n'avez jamais développé d'évaluation par QCM jusqu'à présent, je vous propose alors de faire l'exercice de choisir un acquis d'apprentissage, un niveau de maîtrise et pourquoi pas une notion ou plusieurs notions de votre cours et de faire le test de la formulation des questions sur base des règles que vous allez pouvoir lire dans le document qui suit. On se retrouve ensuite pour la suite de cette formation. Bon apprentissage, bonne découverte et surtout bonne formulation de vos questions.